C'était une journée d'échange, de débat, au cours de laquelle nous souhaitions identifier du point de vue de la société civile les enjeux qui sont les enjeux majeurs pour la France à l'horizon 2035. 82 organisations représentées au CESE, de très nombreux responsables de ces organisations ont répondu présents, soit physiquement sur le plateau, soit par le biais de vidéos préalablement enregistrées. Moi je veux les en remercier sincèrement au terme de cette journée, parce que ça marque l'attachement des organisations au CESE, ça marque notre proximité avec les responsables d'organisation, et c'est un dialogue que nous allons cultiver au cours des cinq années qui viennent pour porter toujours davantage la voix de la société civile dans notre pays. Je trouve ça très intéressant qu'effectivement on puisse avoir une restitution de cette mise en mouvement des acteurs et des actrices du Conseil économique et social, avant de se lancer dans des grands travaux, de repérer quelles sont les priorités à définir ensemble, en lien aussi avec la présidence future de l'Union Européenne par la France, et je pense qu'aujourd'hui ce travail est extrêmement important. Le CESE c'est un lieu de construction de consensus par des journées comme celle-ci, et l'assiduité des participants, ça montre l'intérêt que beaucoup de Français ont à dialoguer davantage. Notre société en a besoin, les médias sont souvent clivants, cherchent des punchlines au lieu de chercher de vrais débats. Là, pas de punchline de l'écoute, de la compréhension et de la co-construction. On a été attachés à être présents aujourd'hui et à pouvoir porter la parole des organisations de jeunes. C'est une journée qui a été riche en ambitions. Vraiment, il y a des mots forts qui sont sortis des échanges, et nous on espère avoir pu contribuer à apporter quelques idées fortes, notamment l'idée de faire confiance aux personnes concernées, faire confiance aux jeunes, pour apporter des idées dans ce débat et dans cette nouvelle mandature au CESE. Au CESE, comme dans les Césaires, les corps intermédiaires sont absolument indispensables pour agréger les paroles individuelles vers d'abord des intérêts catégoriels, puis ensuite des intérêts collectifs dans les assemblées comme les Césaires et les CESE. Donc l'ambition pour 2035, pour redonner confiance dans les politiques publiques, c'est sans doute aussi de faire en sorte que ce pivot de la démocratie participative puisse s'exercer correctement à travers une méthodologie qui soit bien comprise et acceptée par tous. Le futur souhaitable pour la France en 2035, de mon point de vue, c'est une France qui aura réduit ses émissions d'à peu près 60% et qui sera en route pour la neutralité carbone, tout en s'adaptant au changement climatique, et qui aura réussi à faire tout cela en embarquant la société, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, les salariés, et ce qu'on va appeler la société civile organisée. L'horizon 2035, il est aussi l'horizon de 2021, de 2022, répondre à l'urgence sociale parce qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. Nous travaillons sur le développement économique des territoires les plus fragiles. Alors bien évidemment, ce que nous souhaitons, c'est la concorde nationale et la concorde économique, donc que toutes les personnes issues de milieux plus défavorisés puissent accéder aux mêmes opportunités économiques que tout un chacun, et que la France reconnaisse un petit peu la richesse de ces territoires. En me concernant, les grands enjeux, c'est de pouvoir, grâce au sport, lutter contre les enjeux de sédentarité. On a aujourd'hui la population française, à 50%, qui ne pratique pas d'activité sportive, et je crois que c'est un véritable enjeu pour demain. Pour cette nouvelle mandature, on aimerait que les plus pauvres puissent régulièrement contribuer directement aux travaux du CESE, en ayant les occasions d'échanger avec les conseillers, de partager leurs expériences et leurs savoirs. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que la France puisse s'ouvrir au monde, et je pense que les Outre-mer constituent la base avancée, pour que la France puisse avoir des contacts avec le monde, puisse continuer à porter la parole universelle. Le CESE doit prendre au sérieux la dimension maritime de la France, en s'intéressant aux communs, comme la haute mer, en s'intéressant aux enjeux de pêche, de surpêche, en s'intéressant aux questions de transport maritime et aux questions de montée des eaux, aux questions de l'emploi maritime, aux questions du littoral. L'enjeu pour 2035, c'est qu'on soit capable collectivement de se fixer de vrais indicateurs de progrès sur la biodiversité, sur les inégalités, sur l'éducation, la santé, la recherche, l'innovation par exemple, et qu'on soit capable ensemble de regarder quels sont les chemins à emprunter pour qu'on arrive à cette France de progrès, qui soit une France beaucoup plus juste, beaucoup plus écologique, mais aussi beaucoup plus démocratique. Le plus grand enjeu qu'on va faire dans la période qui s'ouvre devant nous, à savoir les présidentielles, c'est comment faire accepter au plus grand nombre les réformes dont notre pays a le plus besoin. Il faut s'appuyer sur les corps intermédiaires constitués, sur les partenaires sociaux, en les mettant en responsabilité, en indépendance et en transparence. Nous, on souhaite un futur dans lequel les jeunes de 2035 n'ont pas mené les batailles qu'on mène aujourd'hui. Un futur où on a réussi à faire aboutir une triple révolution. Une révolution pédagogique, une révolution sociale, une révolution écologique. Le CESE, il a un rôle en termes de débat d'idées, mais aussi en termes de réception de pétitions, puisque maintenant, c'est un des nouveaux rôles du CESE. Donc pour 2035, on peut aussi faire changer les choses par ce biais-là. Je retiens deux idées. La première, toutes les intervenantes et tous les intervenants sont venus nous dire que nous avions raison d'essayer de porter le regard loin, de le porter à l'horizon 2035, mais que pour autant, l'horizon 2035 supposait qu'on agisse dès à présent. Et le deuxième élément très important, les intervenantes et les intervenants sont venus dire que toutes les transitions écologiques, économiques, sociales, numériques, elles doivent être traitées en même temps, pensées globalement, et on ne peut pas dissocier les sujets les uns des autres. Toute cette matière est très importante. Elle va nous permettre maintenant de nourrir nos réflexions générales. On va élaborer ce que nous appelons des orientations stratégiques. Et ces orientations stratégiques, elles nous permettront au sein du CESE de nous concentrer sur les sujets majeurs, ceux qui ne font pas nécessairement la une de l'actualité, mais ceux qui font l'avenir de notre pays, les sujets qui feront basculer notre pays du bon côté de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada